Chers amis, avez-vous entendu parler de ce spectacle pornographique qui a eu lieu sous les regards d'enfants à Lyon ? Des adultes entièrement nus se sont exhibés devant des gamins sous le prétexte de promouvoir l'éco-sexualité. Non seulement la mairie a toléré cette performance, mais elle a promis à ses auteurs une grosse subvention. S'il vous plaît, protestez auprès du maire de Lyon, Grégory Doucet, en signant les blâmes qui lui adressent Avenir de la Culture. Pour cela, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Après la lecture des contes homosexuels au petit par des drag queens, voilà donc maintenant que les enfants sont confrontés à des spectacles dénudés. Vous comprendrez, j'en suis certain, la nécessité de noyer immédiatement le maire écologiste de Lyon sous un flot de protestations. Lui et d'autres édiles doivent être dissuadés de promouvoir ce genre d'insanité. Autrement, notre pays va se diriger tout droit vers l'acceptation de la pédophilie, comme ce fut le cas avec la complicité de la gauche après mai 68. Oui, je dis bien la pédophilie. Laissez-moi vous en dire davantage à propos du spectacle immonde qui a eu lieu à Lyon, et vous verrez hélas que je n'exagère nullement. La performance en question, œuvre de la compagnie londi-grand-près, porte un nom qui résume bien l'avenir que nous veulent les écolos d'extrême-gauche, puisqu'elle s'intitule « Devenir larves ». La performance met en scène des adultes entièrement dénudées qui s'exhibent dans un jardin où trônent un jouet sexuel. Désirez la membrane froide et visqueuse des lombriques et des limaces. Dévorez les herbes amères. Embrassez le processus de décomposition. Embrassez la terre encore une fois. Embrassez-vous ! Embrassez ! Voici, résumé en quelques mots, les programmes de ces spectacles. Oui, vous avez bien entendu, ces gens invitent littéralement nos enfants à devenir des vers de terre. Et pour cela, ils montrent l'exemple, si je peux dire, en se roulant nu sur le sol. Ou même tout cela à la décomposition, ils le disent eux-mêmes. Décomposition de mœurs, décomposition de l'imaginaire des petits et finalement décomposition de notre civilisation. Comment ne pas penser, vous en conviendrez, à l'avertissement de notre Seigneur dans l'évangile ? Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on les jeta au fond de la mer, nous dit le Christ dans l'évangile selon saint Matthieu. La place de tels groupes, si t'en est que l'on doit les laisser se produire, est dans des caves, loin du regard des enfants. C'est le contraire qui se passe. Non seulement ils s'exhibent au grand air, mais la mairie de Lyon leur promet une subvention de 1 500 euros. Vous pouvez en effet m'aider aujourd'hui même à provoquer un tollé pour faire regretter à Grégory Doucet les soutiens qu'il accorde à ce groupe de pseudo-artistes. Pour cela, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et signez le blâme adressé à Grégory Doucet. Bien sûr, il aurait été plus simple de fermer les yeux, mais je crois que vous m'auriez voulu de ne pas vous avoir alerté et invité à réagir. D'autant plus que ce scandale n'a rien d'anecdotique. Oui, il existe dans notre pays des gens qui sont bien décidés à entraîner nos enfants vers l'abîme et pour cela ils utilisent tous les prétextes à la mode comme l'écologie ou l'inclusion de soi-disant minorités LGBT. Je vous ai averti à plusieurs reprises sur cette chaîne contre la révolution woke dont le but est de déconstruire méthodiquement notre civilisation à commencer par la morale, sur laquelle elle repose. Défendre nos enfants, et en particulier notre jeunesse, contre la mise en heure de leur agenda est aujourd'hui une question extrêmement urgente et vitale. Je compte donc beaucoup sur vous pour signer les blâmes adressés au maire écologiste de Lyon Grégory Doucet. Pour cela, c'est simple, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Lisez ensuite le texte de la pétition et signez-la. Croyez-moi, les maires apprécient de faire l'unanimité dans leur commune, y compris auprès de leurs administrés qui n'ont pas voté pour eux, et ils font donc tout pour que leurs décisions polémiques qu'ils prennent ne s'éruisent pas trop. Si nous parvenons à provoquer tout un tantamard, il ne fait pas de doute qu'ils y réfléchiront à des fois avant de recommencer ou de suivre les mauvais exemples d'un autre deal. Merci pour ce que vous ferez.